Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un petit tour sur les news du jour déjà avant de commencer. Hier, le live était incroyable. Merci beaucoup. À chaque fois, vous me donnez une force de fou et on a fait deux heures d'affilée non-stop, plein d'infos. C'était trop cool. À la fin, en plus, on a bien rigolé. Alors, pour tous ceux qui ont loupé le live, je vous le mets dans le Discord VIP, dans la partie replay. Et du coup, vous pourrez le voir dans une semaine, deux semaines, un mois. Je le laisse à vie là-bas. Ensuite, autre chose, j'ai aussi fait deux annonces. Première annonce, dimanche soir, je fais un live VIP à 20h. Donc, préparez vos questions, ça va être super intéressant. Deuxième chose, j'ai aussi lancé un giveaway de 120$, pareil, dans le Discord VIP. Donc, je vous mets tout dans la description pour ceux qui ne sont pas encore de la partie. Et aussi, troisième chose, donc ceux qui ne sont pas sur le Discord, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai lundi. J'ai une petite annonce à vous faire. Je suis content, ça fait un petit moment que vous me le demandez. Et c'est bon, j'ai pris la décision de vous écouter. Donc, l'annonce sera, pareil, pendant le live. Bref, ça me tard déjà d'être dimanche soir. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Mais bon, les vidéos, je suis toujours aussi à fond. J'adore toujours autant les faire. Mais les lives, en ce moment, c'est encore un cran au-dessus. C'est trop bien. Je mets un peu de musique, je rigole avec vous. Et au moins, je suis proche de vous et c'est trop, trop cool. Alors, pour la partie analyse, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Alors, toute la partie Twitter, il y avait beaucoup de choses à voir. Donc, ça, pareil, je vous laisse dans le replay du live d'hier soir, le replay du live Twitch. Je ne vais pas tout refaire, sinon ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Mais là, on va surtout parler des datas et de l'analyse technique. Et aussi, surtout, je vais vous parler du maximum de près des options. Non, mais attendez, les gars. Non, les options, c'est une dinguerie. Donc, vous savez, à chaque fois, je vous parle des options. En ce moment, c'était un peu plus calme niveau volume. Mais vu que là, vendredi prochain, c'est l'expiration du mois, elles sont juste énormes. Oui, vous avez bien vu le titre. Vous avez bien vu la miniature. Ce n'est pas putain clic. Il y a 7 milliards d'expiration. Donc, c'est juste énorme. Et je pense que ça va être, du coup, la meilleure manière de trader pour la semaine prochaine. Donc, je vais vous expliquer quelle est la stratégie. Et autre chose, bien sûr, le BTC a réussi à atteindre un target qu'on avait mis en place ensemble. Donc, les 31 000 dollars. Donc là, niveau technique, vraiment, encore une fois, c'est juste incroyable. Dites-vous que le graphique actuel, j'en suis sûr qu'il va être utilisé dans beaucoup de livres de trading et surtout de livres de trading aussi liés donc aux crypto-monnaies. Et voilà, je vous fais le pari, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont prendre ce graphique parce que tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. Le marché nous fait un cadeau. En ce moment, c'est super facile de trader. Donc, les débutants, par contre, gros disclaimer. En ce moment, c'est facile de trader. Donc, ne pensez pas que vous êtes les meilleurs traders du monde. C'est une grosse bêtise. Au début, on fait toute cette erreur. On pense tous que c'est facile, qu'on est les meilleurs, qu'on a compris la strat, qu'on a décelé un secret, le secret du marché. Mais bon, faites attention parce que là, on a bien pumpé, mais vous savez que toute bulle éclate à un moment donné. Donc, oui, c'est bien, mais il va falloir aussi corriger. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si on va corriger maintenant ou si on va corriger dans une semaine, dans un mois. Mais à un moment donné, il y aura une correction. Donc, faites attention à vous. Prenez des profits, s'il vous plaît. Prenez des profits. C'est très important, OK ? Mais ne vous inquiétez pas, on va voir de suite, de suite, de suite. On va commencer par l'analyse. Ça change un petit peu pour, du coup, voir les targets. Mais avant tout, comme d'habitude, on commence par le Dixie. Le dollar qui est en train aussi de nous imprimer vraiment une masterclass. Regardez, je vous remets le graphique en 4 heures. Donc, on a eu cette correction ici. Donc, des 105.883 jusqu'ici, donc, au 100.178. Ensuite, on a eu un beau W qui est magnifique avec une grosse neckline ici qui a été pétée plus après retestée. On a eu, du coup, une tendance haussière. On est revenu au pile dans la zone de rechargement de short avant de corriger. Et ensuite, on est revenu pile dans la zone de rechargement de long avant de faire un beau W et refaire un petit pump. Là, vraiment, niveau technique, c'est incroyable. Et le plus intéressant, c'est, alors nous, ce qui nous intéresse surtout par rapport aux cryptos, c'est cette trendline baissière. Où il y a eu déjà une touche, deux touches, trois touches. Bon, on pourrait bouger un petit peu et mettre plus de touches, mais ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai déjà dit assez souvent, il faut faire attention aux biais cognitifs parce qu'il y en a beaucoup qui bougent les trendlines un peu à leur sauce. Non, il y a des choses à respecter. Donc, s'il vous plaît, il faut les respecter. Il ne faut pas casser les bougies. Donc là, pour le moment, tout est vraiment parfait au millimètre près. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que les vendeurs aient assez de puissance pour continuer à pousser le cours plus bas et surtout, en fait, à enfin aller chercher les 100 points. Donc, on n'y est pas. Mais là, pour le moment, niveau technique, ça me plaît. Bien évidemment, il suffit d'avoir une mauvaise news de la Fed ou n'importe quoi pour pouvoir refaire partir le dollar. Mais là, pour le moment, au niveau technique, on est baissier. Donc, ça veut dire qu'il faut rester en longue sur les actifs risqués. Ne faites pas de contre-tendance, s'il vous plaît, ou sinon, vous allez vous faire éclater la tête. Là, je vois beaucoup de monde qui commence à shorter. Donc, peut-être que ça sera le short de votre vie qui sera incroyable, mais la probabilité est trop faible. Donc, s'il vous plaît, restez dans la tendance. Trend is... Oula ! Comment j'ai bégayé ? C'est la première fois que je bégaye sur cette phrase. Trend is your friend. Ok, c'est très important si je vous le dis à chaque fois. C'est pas pour rien. Et en plus, là, niveau technique, regardez, on a un beau M qui est en train de se dessiner. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est venir le valider avec cette neckline. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une petite alerte sur le Discord. Donc, je le mets juste ici et je reviens de suite. Ok, c'est fait. Donc, la chose à voir, comme je vous l'ai dit, dès qu'on va casser la neckline, il y a moyen d'avoir une belle accélération baissière. Comme on l'a vu ici, par exemple, regardez, il y avait un beau M qui est en train de se former. Dès qu'on est venu casser la neckline, il y a eu une belle accélération baissière et c'est tout le temps la même chose. Donc, on reste focus sur le dollar, comme d'habitude, parce que c'est lui qui dirige le marché. Ensuite, rapidement, sur le S&P 500, on est toujours ultra haussier. Je peux vous mettre en daily. On a toujours notre grosse trendline juste ici. On est dans la zone de rechargement de short. Donc, pour l'instant, les vendeurs remontrent un petit peu de la puissance normale, comme à chaque fois. Mais la seule chose, c'est surtout ne pas imprimer un M et de trop avoir de pression baissière. Donc, oui, on peut venir chercher cette trendline et rebondir. Mais le problème, c'est que moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on repasse en dessous des 0.618. Donc, là, maintenant, wait and see, à surveiller, mais on espère que les risques restent haussiers. Parce que, regardez, même sur le Nasdaq ici, on a quand même une tendance qui est tellement haussière. Vraiment, là, c'est ultra puissant. On n'arrête pas de faire des W dans des W dans des W. À un moment donné, il va falloir corriger. Donc, la seule chose, maintenant, c'est de savoir quand, jusqu'à où et comment. Donc, est-ce que ça sera cette fameuse récession où on va avoir un gros crash ? Ou est-ce que, juste, on va tranquillement corriger, récupérer quelques liquidités et repartir en tendance haussière ? Ça, par contre, je ne sais pas, je serai un menteur, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne m'appelle pas Madame Irma. Mais, pour le moment, on n'a aucun signe de faiblesse sur tous les riscons. Alors que, sur le Dixie, on a des signes de faiblesse. Donc, c'est très bien pour nous dans les crypto-monnaies. Ensuite, sur le BTC, regardez comment c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. On a... Alors, oui, désolé de réagir comme ça. Mais, les gars, voilà, l'analyse technique, c'est vraiment mon dada. Ça fait des années, des années, des années que je passe des journées en tir sur les graphiques. Donc, c'est pour ça que je réagis comme ça. Mais, vraiment, c'est magnifique. Regardez, ce W, parfait, cassure de neckline, vraiment parfait. Après, du coup, on a eu notre trendline qui a débuté avec une touche, deux touches, trois touches. Et à chaque fois qu'on vient toucher cette trendline, il y a une accélération haussière. Et ensuite, vous le connaissez très bien, la théorie de dos, je vous casse aussi la tête avec ça. On fait bien des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. D'accord ? Donc, pour l'instant, la tendance reste haussière. On n'a aucun signe de faiblesse. Et moi, surtout, ce que j'adore, je vous en ai déjà parlé, mais c'est surtout, en fait, cette ancienne résistance qui a bien servi pendant le bas du bear market, qui est devenue support. Regardez, magnifique. On a un point de convergence à triple cause, en fait. On a, premièrement, ici, cette trendline qui a servi de support. On a, ici, cette ancienne résistance qui est devenue support. Et, en plus, on est où ? Pile sur les 0.382 de Fibonacci. Et, du coup, c'est le gros point pivot qu'on a regardé, qu'on a parlé. On en a parlé depuis bien, bien longtemps. Donc, en gros, on avait tout pour dire que ça allait répéter. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pris des trades. En tout cas, moi, je me suis bien fait plaisir. Et j'espère que vous aussi, mais je le vois dans l'histoire, il y a pas mal qui ça s'en fait bien plaisir. Par contre, maintenant, il faut faire attention. Parce que là, regardez, on a une grosse zone de combat et on est pile dans cette zone de combat. Ok ? Donc, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut absolument, absolument, absolument valider ce nouveau plus haut. Donc, en daily, pour le moment, ce n'est pas bon. Mais surtout, il faut le valider en weekly. Si en weekly, on arrive à clôturer au-dessus des 31 120 dollars, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ça validera un nouveau plus haut, comme la théorie de dose que je n'arrête pas de vous répéter. Et surtout, en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir chercher les 32 668 dollars. Pourquoi ? Parce que c'est le plus haut, en fait, de tout ce mouvement. Et ça nous permettrait d'aller liquider tous les stops qui sont posés depuis plus d'un an. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, je vous le dis. Et là, à ce moment-là, si on vient dedans, bon, il y aura une grande probabilité d'aller chercher ces 36 000 dollars qu'on attend depuis bien longtemps. Par contre, là, à court terme, il faut vraiment faire attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc déjà, premièrement, on a du coup un nouveau plus haut qui a été validé en 4 heures. Mais directement, on a eu une réintégration. C'est la pire chose qu'on peut avoir. Vraiment, quand on a en fait un cours qui vient chercher des liquidités, donc une chasse au stop. Vous le savez, je vous en parle assez souvent. Et qu'on réintègre, généralement, ce n'est jamais bon. Après, si on réintègre un tout petit peu en dessous et qu'on repart, c'est OK. Mais il ne faut surtout pas commencer à avoir ce genre de mouvement ou même un mouvement avec une plus grande amplitude. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ici, il y a eu énormément d'achats. Et vu que le prix ne monte plus, ça veut dire qu'il y a en fait des acheteurs qui commencent à vendre leur position. Et après, à ce moment-là, vous allez voir une chute qui va arriver. C'est simple. C'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est l'offre et la demande. Ici, il y a eu plus de demandes que d'offres. Donc, c'est pour ça que le prix a pumpé. Et là, on voit que petit à petit, le coût n'arrive plus à monter parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de poser du coup. Donc, soit ils sont en train de prendre des profits, soit ils sont en train de poser des limites en disant « C'est bon, les gars, moi, j'ai envie de sortir de ma position. » Donc, ça, ce n'est pas bon du tout. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, sinon, on va corriger. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, réintégration. Ici, on voit au niveau price action qu'on commence à se calmer. Et ensuite, surtout très important, on a un max-pain de près des options qui est ultra bas. On parle des 25 500 dollars, mais on reviendra tout à l'heure sur le point parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher le max-pain de près des options. Je vous le montrerai. Si on s'arrête en dessous des 30 000 dollars vendredi prochain, c'est OK. Mais là, en fait, il y a une grande probabilité qu'on n'arrive plus à monter pendant une semaine. Ou sinon, on fait un excès vraiment débile. On vient chercher les liquidités et on réintègre avant vendredi prochain. Mais là, les 7 milliards, il va falloir aller les chercher, je vous le dis. Donc là, on a du coup différentes possibilités. Et en plus, dites-vous que si on vient juste rechercher les 0.382, il n'y a rien de grave. Mais bon, si on a une réintégration et ensuite, on vient chercher les liquidations ici, s'il y a une mèche un peu volatile et qu'on réintègre, c'est OK. Mais si surtout, en fait, on commence à se poser en dessous des 29 607 dollars, là, ça va commencer à être compliqué parce que, vous le voyez, ça va faire un gros M tout simplement. Et là, ça sera directement un retour en zone de rechargement entre les 27 375 et les 26 260 dollars. Même, on pourrait peut-être revenir toucher cette belle trendline. Ça ne serait pas non plus négatif. Mais bon, ça nous ferait une semaine dans le rouge. Donc, il faut juste se préparer. Après, dans tous les cas, on a bien mangé, les gars. Là, il n'y a eu que du pump, du pump, du pump. Si on vient juste liquider un petit peu les retardataires, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est rentrés là, OK ? Bon, il y en a qui sont rentrés un peu en retard, j'ai vu. Mais sur la chaîne, en général, on est rentrés ici, la Smart Money aussi. Mais en fait, là, ici, là, il y a eu encore, bon, quelques personnes smart qui sont rentrées. Mais on va dire que les particuliers qui ne connaissent rien, ils sont rentrés ici. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu, en fait, des alertes. Ils ont eu, en fait, il y a eu plein de journaux partout, plein d'influenceurs. Tout le monde a commencé à parler. Oui, c'est bon, le Bitcoin est revenu au niveau des 30 000 dollars. Et dès qu'on est venu ici, dès que la petite monnaie est arrivée ici, il y a eu de la distribution. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. À un moment donné, il va falloir liquider tous ces petits. Surtout que là, je parle en spot, mais aussi en levier. En fait, ici, donc là, il y a des gens qui ne font pas n'importe quoi avec le levier. Mais là, tous les petits qui sont arrivés là, ils sont là, « Ok, on va aller to the moon, je mets des levées x10. » Bon, en levée x10, ça va. Si, c'est bien contrôlé. Mais surtout, il y en a qui vont mettre des levées x100, ils vont faire n'importe quoi. Donc là, maintenant, il va falloir les liquider, liquider le train, le rendre un peu plus léger pour pouvoir repartir plus fort. Voilà pour les niveaux techniques. Donc, à voir, wait and see. Moi, ce que je fais personnellement, j'arrête de trader le Bitcoin pour le moment. J'arrête de trader Ethereum pour le moment. Pourquoi ? Parce que, regardez, Ethereum est ultra baissier. Ultra, ultra baissier. Alors, pardon, ETH, BTC, je me suis trompé. ETH, BTC, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les liquidités continuent d'aller dans le BTC et pas dans ETH. Donc, pour moi, ce n'est pas le moment encore de trader ETH. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est un beau W, une validation. Et là, à ce moment-là, je vais basculer à 100% sur ETH et aussi sur les grosses altcoins. Parce que, regardez, la Bitcoin de Milan, c'est complètement débile. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a vraiment toutes les liquidités qui vont sur BTC. Plus personne n'a confiance, apparemment, dans les altcoins et dans ETH. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir prendre son temps. C'est tout le temps la même cyclicité. Ça aussi, je vous le rabâche. BTC, ETH, grosse cap, middle cap, low cap, shitcoin. Donc là, maintenant, on est en Bitcoin season. Ensuite, on va commencer à aller plus dans ETH et dans les grosses altcoins. Et en fait, il va y avoir une altseason qui va se déclarer après. Mais là, pour le moment, on n'y est pas. Donc moi, ce que je fais pour le moment, pour trader, là, vous allez me dire, oui, Malane, attends, tu ne trades pas le BTC. Tu ne trades pas ETH, qu'est-ce que tu trades ? Eh bien, en fait, je ne trade que des petites altcoins. Non pas parce que je me dis qu'elles vont péter, elles vont aller to the moon, parce que justement, on est en Bitcoin season, on n'est pas du tout en altcoins season. Mais en fait, juste, je fais de la chasse d'altcoins. J'en ai parlé hier en live. J'ai même montré deux, trois trades que j'ai fait sur FLM et sur PP. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement dans le live. Et du coup, je fais juste de la chasse, tout simplement. Je vais regarder où vont les liquidités. Je regarde où vont les traders. Où va la volatilité. Je regarde, en fait, quand il y a un énormément de, on va dire, l'OI, donc l'open interest qui explose en 24 heures. Et je vais juste, en fait, chercher quelques profits à droite, à gauche. Et voilà, là, c'est la manière de trader. Donc, c'est une manière de trader qui est très compliquée. C'est du trading très avancé. Mais il y a des beaux coups à faire, ça. Je ne vais pas vous mentir. Ensuite, sur ETH, pareil, regardez, c'est juste magnifique. Niveau technique, une touche, deux touches, trois touches. Donc, ici, quatre touches. On revient au pile dans la zone de rechargement. Mais pareil, regardez, on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. Dites-vous que si l'ETH était au même niveau que BTC, il devrait déjà être à 2138 dollars. Donc là, on n'y est pas. Vous inquiétez pas, je vous ai mis des alertes en cas qu'il y ait des gros mouvements. Mais dès que le BTC va commencer à ranger, donc là, en fait, ici, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un BTC qui range. Donc, surtout en dessous des 30 000 dollars, je vais vous expliquer après pourquoi pour le maximum price des options. Donc, ici, les options, pardon. Donc, le but, c'est de voir si le BTC ne corrige pas, juste latéralise. Là, à ce moment-là, vous allez voir, ETH va commencer à péter, les halcones vont péter. Par contre, gros disclaimer, ça, il y en a plein qui l'oublient. Si le BTC ne latéralise pas, mais commence à corriger, là, ça va être un gros, gros, gros carnage sur les halcones. Il n'y aura pas d'alcison, c'est tout le contraire. Là, ça va être encore plus violent. Donc, faites attention à vous. Donc, pour les fameuses options, regardez, c'est juste insane. Là, c'est vraiment de la grosse monnaie. Donc, Bitcoin, sur des Rebit pour le 30 juin. Donc, vendredi prochain, j'ai un peu péquillé. On a du coup un maximum de price option au niveau des 25 500 dollars. Donc, c'est ultra bas. Alors que, regardez, on a 4,59 milliards de dollars qui sont posés. Et sur Ethereum, on a 2,31 milliards, les gars. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très, très gros. Alors là, je n'ai pas les aspirations d'hier, dommage. Mais là, on n'était même pas à un milliard. Donc, pour vous donner l'idée de la différence entre une clôture weekly et une clôture mensuelle, il y a vraiment beaucoup plus d'argent. Ce qui est logique, mais je pourrais vous faire un cours, si vous voulez, sur les options un peu plus tard. Donc là, ce qu'on peut analyser. On a donc premièrement le maximum de price option à 25 500. Mais on n'est pas obligé à 100% d'y aller. Attention, on n'est pas obligé. Bien évidemment, si on se rapproche le plus proche possible du maximum de price option, donc le maximum de price, c'est quoi ? C'est l'endroit, donc le niveau où il y aura le plus de douleur. D'accord ? Donc, ça veut dire où il y aura le plus d'acheteurs et de vendeurs d'options qui vont se faire recte. Donc, ils vont perdre leur pari. Donc là, on parle de plusieurs milliards. Vous vous rappelez ? Donc, le but de la Smart Money, donc ceux qui vendent ces options, c'est de se rapprocher le plus proche possible pour éviter de donner de l'argent à ses acheteurs et ses vendeurs. Donc là, on est vraiment beaucoup plus haut. Par contre, on voit que le gros, gros spike, il est au niveau des 30 000 $ et ensuite, il y en a un gros au niveau des 35 000 $. Donc, le but, en fait, c'est de ne pas spécialement aller le plus proche possible, je veux dire pile dessus. Juste déjà, si on arrive à finir en dessous des 30 000 $ vendredi matin prochain, donc de la semaine prochaine, déjà, ça sera une grande victoire pour les vendeurs d'options. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont parié que le BTC allait être vendredi prochain à 30 000 $ ou plus, toutes ces personnes vont se faire complètement défoncer. Ils vont perdre leur pari, tout simplement. Donc, moi, je pense... Alors là, c'est un petit pari que je fais. On reviendra aussi sur BTC. J'ai autre chose à vous dire après. Je pense qu'il peut avoir un petit peu de volatilité la semaine prochaine, récupérer un petit peu aussi de liquidité juste au-dessus des 31 000 $. Surtout, en fait, il y a aussi un closing CME, donc un gap CME que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ça ne me dérange pas qu'on soit un peu au-dessus des 30 000 $. Mais par contre, je ne vais pas commencer à faire des gros trades parce que je pense sincèrement qu'on va finir en dessous des 30 000 $. Peut-être que je me trompe, mais là, quand on voit les datas, c'est ce qu'ils nous montrent. Donc, faites attention à vous. Et pareil sur Ethereum, le Massenprice au niveau des 1 700 $ et le gros spike au niveau des 1 800 $. Donc, faites attention à vous parce que je pense encore qu'il y a une grande probabilité qu'on finisse en dessous des 1 800 $. Donc là, on va retourner sur les graphiques. Donc sur ETH, 1 800 $, on n'est pas loin. Donc ça va. Donc, Massenprice, il est au niveau des 1 700 $. Mais comme je vous l'ai dit, 1 800, ça suffit. Donc, c'est quand même une baisse de 5 %. Ce n'est pas énorme sur les cryptos et encore moins sur Ethereum. Donc, voilà, ça ne va pas être un gros crash non plus. Mais faites attention si vous voulez rentrer maintenant. Et sur le BTC, j'ai enlevé les beaux petits dessins. Donc, si on veut retourner, je reprends ici, au niveau du Massenprice, ça serait un carnage par contre. Là, en une semaine, moins 17 %, ça serait vraiment un carnage. Imaginez, si le BTC fait moins 17 %, imaginez les altcoins. Mais si on finit en dessous des 30 000 $, donc là, ça ne fait qu'un moins 2,24 %. Ce n'est pas grand-chose, à peu près dans ces eaux-là. Donc, ce ne serait pas déconnant. Par contre, en très court terme, donc là, pareil, en ce moment, moi, je traite tout le temps. Donc, tous les dimanches, je traite le gap CME. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. En ce moment, j'ai 100 % de réussite. Je ne vais pas vous mentir sur les gaps CME. J'ai vu que vous aussi, il y a un petit trade sympa à faire. Donc là, en plus, on est en train d'imprimer un début de W qui peut être intéressant. Donc, on le voit ici, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. Donc, peut-être qu'il y a un petit trade sympathique pour venir chercher le gap CME au niveau des 31 120 $. Par contre, pareil, prenez vos profits, s'il vous plaît. Moi, je vais trader, je vais couper juste ici. Ok ? Donc, je vais couper ici. Et ensuite, peut-être que je vais faire de la contre-tendance pour aller chercher les 30 000 $ par rapport aux options, mais ce n'est pas sûr à 100 %. Là, pour le moment, je ne sais pas. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer sur le Dixie lundi prochain. Je vais voir un petit peu au niveau data. Mais pour le moment, j'ai juste un trade intéressant. C'est celui-ci, je n'ai rien d'autre. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais aussi trader les petites halcones pour chercher la volatilité. Autre chose, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu 143 millions de dollars de liquidation. En ce moment, oui, il y a beaucoup de liquidation, mais on ne parle pas en milliards. Regardez, si on descend ici, c'est là. Là, il y a des gros pics. Par exemple, le 10 juin, gros pic. Ici, le 5 juin, gros pic. Ici, pareil pour le 19 avril. Mais là, en ce moment, il n'y a pas énormément de liquidation. Bon, là, il y a quand même pas mal de shorts qui sont fait liquider, mais ça va, ce n'est pas énorme. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Ça montre qu'en gros, toutes les pommes qu'il y a en fait depuis une semaine, ce n'est pas lié à une cascade de liquidation. Ce n'est pas une chasse de liquidité. Ce n'est pas de la manipulation. En gros, c'est vraiment poussé par le spot. Donc, le spot, c'est quoi ? C'est quand les gens achètent des crypto-monnaies. Et c'est surtout par rapport à toutes ces news, par rapport aux ETF. Hier, j'en ai beaucoup parlé en live. Même, j'en ai parlé dans les dernières vidéos. En gros, là, il y a des gros institutionnels qui sont en train de racheter, racheter, racheter. Pareil, les petits, ils commencent à avoir de la confiance parce que les gros arrivent. Du coup, ils rachètent, ils rachètent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un fake pump, tout simplement, alors qu'on a eu beaucoup, beaucoup de fake pump depuis le début de l'année. Donc, super bonne nouvelle. Et dans la suite, on peut le voir, regardez, avec le Bito. Donc, c'est le plus gros ETF au monde. Donc là, c'est un ETF, du coup, futur. Ce n'est pas en spot. N'oubliez pas, pour l'instant, même BlackRock n'a pas eu encore une autorisation de démettre son ETF spot. Là, on parle de futur. Et du coup, regardez, pareil, regardez l'accélération. On a fait un nouveau plus haut. Vraiment, là, tous les institutionnels sont en train de se ruer vers le Bitcoin. Donc, c'est très bien. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi ça a repumpé au niveau des 31 000 dollars, du coup, hier ? En fait, c'est simple. C'est qu'on a eu une news incroyable de la SEC qui a accepté. Oui, la SEC, ceux qui ne font que détruire toutes les cryptos en ce moment, qui ont envie de nous tuer. La SEC a accepté le premier ETF futur, un levier au monde. C'est le premier. Donc, c'est comme celui-là où c'est du futur, mais là, avec du levier. Par contre, on marche, les gars, sur la tête. C'est n'importe quoi. La SEC n'accepte pas, du coup, des ETF spots où c'est hyper sécure, il n'y a pas trop de volatilité, mais ils acceptent des ETF futurs avec levier qui sont plus dangereux. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Mais par contre, je pense que c'est de très bon augure. Déjà, vous avez vu le gros pump. Bien évidemment, il y a eu énormément d'achats, donc c'est une très, très bonne nouvelle. On s'en rappellera pendant des années parce que voilà, c'est le tout premier. Mais surtout, en fait, ce qu'on se dit, c'est que Gary Gensler fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Du coup, je pense qu'il va se faire sauter. Et surtout, derrière, même si en admittant qu'il ne se fait pas sauter, il a quand même accepté un ETF futur à levier. Donc pourquoi il n'accepterait pas un spot ? Donc là, c'est vraiment de bon augure. Donc pour le moment, on n'a que des good news. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, niveau order book, alors là, on a l'order book qui est quand même assez vide autour du prix actuel. Donc on a quand même pas mal de positions qui sont en train de s'ouvrir. On a pas mal de petits murs qui sont en train de s'ouvrir en dessous des 30 000 dollars. Et surtout, en fait, c'est au nord où on a beaucoup plus de BTC qui sont posés. Donc sur les 30 000 dollars et en dessous des 33 000 dollars, au niveau des 32 800 dollars. Donc là, ce que je veux montrer, c'est qu'on a... Voilà, c'est facile en fait. Là, c'est facile pour les market makers de faire pousser le prix. Donc faites attention au niveau de la volatilité. Et surtout, n'allez pas shorter maintenant. Parce que tous ceux-là qui veulent shorter, il y a plus de probabilités que vous allez vous faire rec, les gars. Regardez, la tendance est magnifique. Et en plus, dans l'ordre book, là, il n'y a aucun mur pour le moment. Ici, il y avait quand même pas mal de bitcoins posés. On les a éclatés. Ceux qui veulent longues, donc faire des gros longues là, après, bon, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est peut-être pas la meilleure idée maintenant. Et si vous voulez déjà aller viser les 36 000 dollars, s'il vous plaît, prenez des profits ici sur les 31 500, sur les 32 000 et sur les 32 800, s'il vous plaît. Parce que là, il y a moyen qu'il y ait une grosse... On va dire un gros ralentissement juste sur ces niveaux. Donc faites attention à vous. Ensuite, sur ETH, bon, là, on est vraiment entre deux murs, entre les 1950, ça n'a pas bougé, et les 1800 dollars. En gros, là, je pense que la smart money est en train d'essayer de compresser le prix, de compresser la volatilité, en attendant que Bitcoin, lui, commence à ranger pour déclencher peut-être une null season. Bon, à voir, est-ce que ça se passe comme ça ou pas, on verra. Mais là, encore une fois, je pense vraiment que les murs ne sont pas posés pour rien. Là, on parle quand même de 2600, du coup, Ethereum. Ici, on a quand même, hop, si ça veut bien s'afficher, 328 BTC. Mais là, si on prend tout réuni, il y a vraiment beaucoup d'argent. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a un intérêt pour la smart money de laisser le Bitcoin en dessous des 30 000 dollars, comme je vous l'ai dit, par rapport aux options de vendredi. Ensuite, niveau order flow, alors là, on repart un petit peu en cacahuète. Pourquoi ? Parce qu'on a les fundings en positif, les spreads en négatif. On a le CVD qui est flat, donc ça veut dire qu'il ne bouge pas. On a, pareil, l'open interest qui ne bouge pas. Donc là, je pense qu'on est plus dans un moment où on prend notre temps. Après, on a eu quand même énormément de volatilité. C'est normal. En plus, c'est le week-end. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Donc voilà, les traders qui veulent de la volatilité, il va falloir prendre le temps. Les nouveaux, quand c'est comme ça, vous le savez, quand il y a de l'indécision, ne tradez pas, prenez le temps, faites du paper trading, continuez à vous former. Ce n'est pas le moment. Sur Ethereum, c'est pareil. Et encore, c'est même beaucoup moins bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas de volatilité là-dessus. Du coup, l'open interest. Il y a quand même pas mal d'ouvertures de positions. Mais le problème, c'est que on ne fait pas non plus de nouveaux plus hauts. On a les spreads en négatif, les fundings en positif. Donc bon, pareil, il y a de l'indécision. Mais surtout, le CVD spot, lui, n'est pas flat. Il continue à être super baissier. C'est pour ça que vous le voyez sur ETH, BTC. L'ETH, ce n'est vraiment pas son moment pour le moment. Donc, on attend. Après, il suffit du news. Il suffit d'un gros achat pour le relancer. Mais ce n'est pas le bon moment. Après, j'ai juste une mauvaise nouvelle là. Donc là, les trois dernières datas, c'était, on va dire, ni bonne, ni mauvaise. On est dans une indécision. On prend notre temps. Avant, c'était que des good news. Mais là, je vais vous donner une mauvaise news par rapport aux liquidations. Si le marché souhaite liquider des gens, eh bien, en fait, il faut aller au sud. Regardez, au nord, il n'y a plus rien à liquider. Il n'y a vraiment plus rien. Alors qu'au nord, il y a vraiment beaucoup d'argent à récupérer. On peut le voir. Regardez, il y a beaucoup plus de thunes à gauche qu'à droite. Donc là, c'est le nord. Et là, c'est le sud. Donc après, à plus court terme, ce qui peut être intéressant, c'est de venir faire un petit pullback. Alors moi, c'est ce que je vais jouer. Je vais vous rappeler quand je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais bien long pour pouvoir en fait chercher le closing CME. J'aimerais bien voir en fait le BTC venir chercher en fait toutes ces liquidités. Il y a quand même pas mal de thunes, les gars. Voilà, là, on voit quand même du coup beaucoup d'argent. On parle de 47 millions juste ici, 49 millions juste ici, 112 millions juste ici. Donc juste, en plus, il n'y a pas beaucoup de pourcentage de baisse à faire. On vient chercher tout cet argent et ensuite, on va sur le GAPCME. Si ça se passe comme ça, c'est vraiment une masterclass, les gars. Et ça serait, je pense, un des meilleurs calls du mois. Bref, à voir, wait and see. Et après, le reste, bon, mais est-ce qu'on va aller chercher ces liquidations ou pas ? Il y en a beaucoup qui me posent la question. Peut-être qu'on ira un jour, peut-être pas si c'est... Voilà, dans tous les cas, on va liquider des gens. Mais en fait, si toutes ces personnes prennent des profits à un moment donné, les liquidations vont sauter toutes seules. En gros, ça va être fait manuellement. Et derrière, il ne faut pas oublier que si c'est des liquidations de la smart monnaie, on n'ira pas les chercher non plus. Donc, wait and see. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est la seule news qui n'est pas incroyable. Bref, beaucoup d'infos, beaucoup d'actions. Ça fait plaisir. Dis-nous que c'est que le début. Je sais que là, tout le monde derrière la caméra a le sourire parce que les wallets sont dans le vert. Niveau trading, je sais qu'il y en a pas mal qui se font plaisir. Les autres, ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans vos stratégies. Faites des tests, faites du backtest, les gars. C'est comme ça que ça marche. Prenez votre temps. S'il vous plaît, respectez votre money management. Ne mettez jamais plus de 1% dans vos trades. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Prenez votre temps, s'il vous plaît. OK ? Allez, sur ce, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vos abonnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et pareil, n'oubliez pas que je vous mets le Discord VIP en description. Et sur ce, encore une fois, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao !